Ils s'appellent Arsene Wenger, Gilbert Montagnier, Jeanne Balbiard et ils ont un point commun. Et oui, ils font partie de la traditionnelle promotion de la Légion d'honneur publiée en ce 1er janvier. Une promotion dans laquelle on trouve aussi un certain Jean-François Cyréli. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant sa présence suscite une certaine crispation chez les syndicats et dans l'opposition de gauche. Aurélie Herbemont. Oui, parce que Jean-François Cyréli est depuis 2016 président de la branche française de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs du monde et depuis plusieurs semaines, eh bien BlackRock est accusé par l'opposition de défendre auprès de l'exécutif le principe des retraites par capitalisation. Alors BlackRock s'en est défendu et l'exécutif lui justement explique la nécessité du projet de réforme actuelle pour préserver notre système de retraite par répartition et ainsi éviter les fonds de pension privés. Mais pour la CGT, le parti communiste, des élus socialistes, insoumis et écologistes, cette promotion de Jean-François Cyréli est un aveu, une provocation en plein conflit social autour des retraites. Polémique vaine et populiste, riposte Matignon. Le cabinet du Premier ministre met en avant le CV de Jean-François Cyréli qui lui vote aujourd'hui sa promotion au grade d'officier. Lui qui, je le rappelle, est chevalier de la Légion d'honneur depuis 2009. C'est un serviteur de l'État depuis 35 ans, glisse un conseiller. Il est en effet haut fonctionnaire, ancien directeur adjoint de cabinet de Jean-Pierre Raffarin et ancien dirigeant de GDF Suez. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe.